Bonjour M. Mouanard Garenlaou. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du Club Oada de l'UQAD. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce club ? Alors, le Club Oada est une organisation instituée au sein de la France des sciences juridiques et politiques dont l'objectif consiste à accompagner, surtout dans le cadre de la formation, les étudiants afin que ceux-là puissent étudier dans les meilleures conditions mais ait un encadrement qui soit de qualité. C'est la raison pour laquelle nous organisons des activités diverses qui permettent justement aux étudiants de pouvoir prendre en charge des aspects qui n'ont pas été prévus dans le cadre de leur formation. J'ai à l'esprit les techniques de prise de parole en public, j'ai à l'esprit les modules de développement personnel. Donc ce sont des activités que nous organisons en vue justement de permettre aux étudiants d'inspirer et surtout de mettre en exergue un leadership innovateur. Chaque année, vous procédez à l'organisation du Week-end Oada. Quels sont les objectifs poursuivis à travers ce public ? Les objectifs poursuivis sont d'abord l'animation scientifique de la faculté mais aussi à travers les thématiques que nous avons reprend et sous lesquelles nous nous débordons. Au-delà, nous cherchons à rapprocher des étudiants de la pratique judiciaire puisque chaque année, vous le savez, du reste, nous organisons un procès fictif qui traite des faits sociaux ou de l'actualité. Et cette année d'ailleurs, nous allons discuter autour de l'avortement médicalisé mais aussi du viol sur mineur. Et le débat, nous l'espérons, sera mis sur la question puisque depuis quelques temps, on en parle. Faut-il médicaliser ou faut-il autoriser l'avortement médicalisé ? On a un débat, il faut justement comprendre la substance de cette question à travers un débat qui ne soit pas émotif, encore moins ancré sur le loi pour étenir. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de l'actualité de la 3e édition du week-end Oada. Quelles sont les activités que vous comptiez mener ? Est-ce qu'il y a des innovations par rapport aux éditions précédentes ? Oui, alors les activités que nous comptons mener cette année sont nombreuses. Après le post-effectif et le débat qui suivra, nous allons organiser la finale du concours de génie en droit Oada et demain, nous organisons la cérémonie dommages à l'endroit du doyen Isaac Diankobandia, un doyen qui a beaucoup fait pour l'université chez Cantadio, pour la faculté de Douaure notamment et qui mérite aujourd'hui tous les honneurs de la République. Et juste après cela, nous allons enchaîner avec le panel sur la thématique que vous avez indiquée, donc l'impact du droit Oada sur les entreprises en déficit. Alors, en termes justement d'innovation, on peut retenir la tenue d'un succès d'une histoire qui est une activité ébouissante. Et cette année, nous avons l'heure justement de recevoir M. Mopoussotiam, le directeur général de la DPME, qui est juriste de formation, qui est passé par là, qui est camarade de promotion du doyen Isaac Diankobandia, mais aussi qui, en dépit des avantages qu'il avait à l'époque, a toujours voulu rester lui-même, tracer son propre chemin. Mais aujourd'hui, que les anti-modèles sont mis en exergue, lui peut nous servir justement de référence. Et pour finir, nous organisons un débat autour de la problématique du terrorisme, la lutte contre le terrorisme, entre besoins de sécurité et respect des libertés publiques. C'est un thème, disons, qui est actuel et sur lequel justement nous devons réfléchir pour voir justement en quoi l'État, comment l'État pourrait assurer l'équilibre entre la protection des libertés publiques et le respect des libertés publiques et la lutte contre le terrorisme. Merci M. Mounundia.